Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news concernant The Last of Us Partie 2 et malheureusement ce n'est pas une très bonne nouvelle. Alors on rassure tout le monde, pour le moment le jeu n'est toujours pas repoussé et il est bien prévu pour le 29 mai 2020 donc dans deux mois pile. Cependant, Sony a d'ores et déjà commencé à annoncer que des retards possibles sur ses prochaines productions pourraient arriver. Vous savez, au début du mois d'avril, doit sortir deux gros jeux à savoir Resident Evil 3 Remake le 3 avril du côté de Capcom et Final Fantasy VII Remake le 10 avril du côté de Square Enix. Malheureusement, ces deux jeux sont impactés par la crise actuellement. Alors leur développement n'est pas impacté puisque les jeux sont terminés mais ce sont les soucis de distribution et de livraison puisque des firmes comme Amazon arrêtent de livrer les jeux, les DVD et se cantonnent au nécessaire, vraiment tout ce qui est alimentaire. Des firmes comme Micromania commencent à ne plus livrer dans certaines régions de la France, dans d'autres pays comme GameStop aux Etats-Unis qui eux aussi ne livrent plus comme ils le faisaient auparavant. Et même la Fnac en France commence à réduire sa livraison. Alors, ces jeux-là sont touchés par le côté distribution-livraison. Le problème, c'est que les jeux Sony avec Ghost of Tsushima pour le 26 juin et The Last of Us Part II pour le 29 mai, eux, en plus des potentiels soucis de livraison si le confinement dure aux Etats-Unis et dans tout le monde, ont des soucis de développement car les deux jeux ne sont pas terminés. Ainsi, Sony a déclaré qu'ils surveillaient attentivement le calendrier de sortie et l'avancement des développements de ces jeux ainsi que d'autres jeux qui n'ont pas encore été annoncés et qui pourraient être d'ores et déjà retardés pour la fin d'année. A ce jour, Sony annonce qu'aucun retard n'est à signaler mais ça devient désormais une possibilité si le développement des jeux n'avance pas assez rapidement puisque vous le savez, aux Etats-Unis également, il y a un confinement. Du coup, les équipes de Naughty Dog travaillent à distance et ne sont plus en studio. Alors, pour le moment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Cependant, il faut malheureusement se dire que ça peut être une possibilité que dans les prochaines semaines, sans doute au mois d'avril, on puisse apprendre que The Last of Us Part II serait repoussé. Si c'est le cas, ce serait vraiment une grande malchance, une grande malédiction autour de ce jeu qui aura subi vraiment un développement chaotique. Pour ce qui est de la PS5, Sony dit que pour le moment, cette dernière est toujours prévue pour la fin d'année 2020 et que pour le moment, cette crise sanitaire n'a pas encore impacté la sortie de la console. Affaire à suivre donc, mais n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre site et notre chaîne YouTube pour avoir toutes les informations. On veille au grain, ne vous inquiétez pas. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau épisode de Dog News. N'hésitez pas à mettre un petit like, un partage, un commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur notre site et nos réseaux sociaux. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada